Outre l'alimentation, c'est aussi prendre conscience de tous les éléments cancérigènes que nous avons dans notre environnement. Parce qu'on en a énormément et on les utilise au quotidien. Donc je pense que ça peut être important d'être conscient, en tout cas, peut-être qu'on peut continuer à les utiliser, mais d'être conscient de tout ce qu'on a de cancérigène dans notre environnement. Est-ce que vous pensez, Audrey, qu'il y a des choix, disons, gynécologiques qui peuvent impacter le cancer du sein ? Alors, on sait que le cancer du sein, il est déclenché chez les personnes qui vont être confrontées à des oestrogènes beaucoup. Donc c'est une hormone pour les cancers hormonodépendants principalement. Et du coup, tout ce qui est prise d'oestrogènes intensifs, forcément, maintenant, les études, elles montrent que la prise de contraceptif plus de 4 ans d'affilée augmente les risques de cancer du sein. Mais quand on l'arrête, au bout de 10 ans, les chiffres, ils redeviennent normaux. Donc voilà. Mais ça, et puis, on parlait de l'obésité, c'est quelque chose aussi qui est important, parce que les cellules graisseuses, elles produisent aussi cette hormone. Donc en fait, plus vous avez de cellules graisseuses dans votre corps, plus vous avez cette imprégnation hormonale. D'où l'importance de lutter contre le surpoids avec l'activité physique, et puis d'éliminer tous les perturbateurs endocriniens. Alors ça peut être les traitements hormonaux. Après, voilà, c'est toujours à discuter avec son médecin quand même. Merci. Donc merci beaucoup. En conclusion, nous pouvons notifier qu'en ce mois d'octobre rose, mois de la sensibilisation, il est important de prendre conscience de l'impact du cancer du sein, et en particulier chez les jeunes. Comme nous avons pu le voir, c'est une maladie qui touche les jeunes de manière peu courante, mais qui existe. Ainsi, pour prévenir le cancer du sein, il est recommandé de prendre des mesures visant à sensibiliser les femmes et leurs proches aux signes et symptômes du cancer du sein, et à leur faire comprendre l'importance d'une détection précoce. Prendre de bonnes habitudes de vie, telles que l'exercice physique, une alimentation saine, comprenant suffisamment de légumes et de fruits, l'arrêt du tabagisme et la consommation modérée d'alcool contribuent à réduire le risque de cancer du sein. Il est également important de se faire dépister régulièrement et de mettre en place des techniques telles que l'autopalpation. Nous pouvons conclure en disant que la recherche concernant le cancer du sein est en perpétuelle innovation, permettant ainsi aux femmes d'avoir de meilleures perspectives d'avenir et une prise en charge optimale. L'entreprise française Latisse Médicale a d'ailleurs développé sa toute nouvelle prothèse, Matisse. Cette prothèse permettrait de reconstruire un sein pour les femmes ayant subi une ablation après un cancer. Nous espérons que notre passage vous aura été bénéfique et aura permis de vous sensibiliser aux enjeux concernant le cancer du sein. Nous aimerions remercier également nos intervenantes Audrey et Diana. Nous aimerions remercier également Radio Interschool de nous avoir reçues. Une petite citation pour finir cette journée. Trouve toujours le temps pour les choses vraiment importantes. Merci à tous. Merci à tous.